... Oui, bonjour, monsieur Manioulou, je vous appelle pour vous dire que bien avant que tout ne commence, il n'y avait R, Zob. En fait, si. En observant de plus près et plus minutieusement le chaos noir et informe de la mélasse du rien, on pouvait observer une tortue. Celle-ci était à la dérive. Elle s'appelait Etsy-Korima. Elle était infiniment vieille parce que le temps n'existait pas encore. La tortue était stérile et ne pouvait donc engendrer de descendance, ce qui la rendait si triste. Puis le temps commença et après des milliards d'années, elle aperçut, au loin, une planète qui était en fait composée uniquement de fruits pastèques. Et Etsy-Korima se rapprocha et se mit à la dévorer. Ce fut un véritable festin. Et là, magie, une splendide réaction chimique, mais très complexe aussi, se produisit alors et la tortue devint une planète, comme une fusion. Et chose excellente, la pastèque planète, en étant digérée, donna à la tortue le désir ardent d'abriter la vie. Et Etsy-Korima était si heureuse d'être enfin fertile. Pour une raison très très mystérieuse, les pépins ingurgités devinrent la faune et la flore, dans toute sa complexité, sa diversité. Et bien entendu, il en fut de même pour les êtres humains qui n'acquirent par un beau matin de printemps coquet. La vie était très paisible, mais l'humain, comme à son habitude, fit le vilain. Fit des bêtises, de graves bêtises, que l'on préfère taire ici. Pour le punir, la tortue rentra sa tête dans sa carapace et se mit en hibernation. Une vague de froid terrible s'abattit et le permafrost envahit toute la croûte et les tréfonds de cette tortue planète. Commençèrent alors des temps très difficiles pour les humains. Beaucoup moururent. Mais la tortue finit par culpabiliser et d'avoir puni si durement l'espèce hominoïde. Cette vie, c'était elle qui l'avait donnée. Elle ne pouvait se résoudre à voir ses enfants périr un à un. Il restait par chance un pépin de pastèque. Donc, la tortue avala ce pépin et avec beaucoup de concentration, elle créa l'arbre à pull. Immédiatement, les humains se mirent à prier cet arbre divin qui prodiguait la chaleur à leur corps fragile. Parfois, l'arbre à pull ne prodiguait plus son délicieux fruit. Il fallait être très patient, mais aussi très soigneux avec les pulls, pour ne pas les endommager, sous peine de subir des frissons de froid, puis geler. Quand la tortue pensa que les humains avaient suffisamment mûri, elle quitta ce monde et les laissa à leur sort sur ce qui était devenu Gaïa, notre mère nourricière. L'arbre à pull finit par mourir parce qu'il était vieux. Les arbres qu'il prodiguent, pull ou poire, ne sont pas éternels et ils meurent. L'être humain fut triste d'abord. Mais habité par le désir de contrôler son environnement, il créa l'industrie du pull. Et une multitude de guerres éclatèrent donc pour avoir la mainmise sur les moutons et leur précieuse laine. Les guerres ne se sont jamais vraiment arrêtées depuis. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire fut enfouie et oubliée. Mais hier, nous avons retrouvé la trace de la tortue dans le fond diffus cosmologique. Mieux, elle est entrée en contact avec nous, pour nous dire combien elle avait honte de nous, honte de ce que nous étions devenus. Et surtout, elle jure sur la tête de sa mère qu'elle viendra nous punir. Et là, on fera moins les malins les cocos. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada